L'Ukraine a imposé des coupures d'électricité d'urgence dans la majeure partie du pays, un jour après que la Russie a lancé des attaques contre le réseau énergétique. Sans défense aérienne adéquate pour protéger les infrastructures énergétiques et permettre les réparations, ces coupures pourraient s'aggraver à mesure que les besoins augmenteront à l'arrivée de l'automne. L'offensive russe dans le nord de l'Ukraine se concentre depuis plusieurs semaines sur la région de Kharkiv, mais s'en prend également aux défenses ukrainiennes à Donetsk, dans le sud, à Soumy et Tcherniv. Ce dimanche, le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison-Blanche a confirmé que Joe Biden avait accepté d'autoriser l'Ukraine à utiliser certaines armes fournies par les Etats-Unis pour frapper à l'intérieur du territoire russe afin de soulager l'incroyable pression de Moscou à Kharkiv. L'Ukraine tente également de convaincre ses alliés européens de lui donner la permission d'utiliser leurs armes pour frapper des cibles en territoire russe, affirmant que Moscou dispose d'un avantage tactique injuste. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !